Musique Musique On va essayer d'essurer le programme. Le programme est ainsi fait. Dès après la mise en place des invités, on va passer encore à la présentation du concoursier, faire savoir à tout de cette ici présent qui est le concoursier dans sa façon et sa qualité, de passer à la conférence sur la littérature de cette aide de la littérature, mais aussi de permettre aux jeunes d'entre eux de se prolonger sur la question soit sur 2 minutes voire 3 minutes, de donner une bonne petite réponse au concoursier et à qui vous le partent de la parole au concours de nous. Ensuite, de passer à l'éducation du président des parents d'élèves aux cas échéants qui sont représentants, ici présent. De donner une intervention à M. Mohamed Mec, ancien de la ECUS, ici présent, sur le nom. de passer à l'éducation de la CSU en sa carrière de présidence. De passer aussi de remise des diplômes de reconnaissance aux anciens de l'Université de la Nation internationale, ici présent. De donner pouvoir et possibilité de faire l'éducation du président de la et de réaliser la structure de l'éducation de l'éducation en sa qualité de présidence. De passer à la remise des diplômes aux mêmes élèves. Bon, aux élèves sélectionnés, tous les élèves sont meilleurs. de la Célemon. Mais à la fin de la Célemonie, on va essayer de donner une opportunité aux Diopènes, aux Gaëtes, aux Gaëtes, aux détecteurs, voilà, de la Célemonie. De Dieu, pour croiser en sa qualité, a commis un parcours à rassé aussi éloquant de force. D'une certaine manière, il a fait, donc, ses études primaires, pré-scolaires, secondaires, donc au niveau du visage de la Célemonie en 2004-2005. Donc, il a obtenu son baccalauréat. et il a passé de 2005 à 2006 pour une promotion au Célemonie, comme on dit, la promotion au Célemonie de l'Université d'Assemblée de Saint-Louis, donc à l'IGBF, où il a obtenu le Master en littérative en l'aide moderne. Et nous lui félicitons d'avantage pour cette possibilité. De 2010 à 2012, M. Mohamed Moulova, à la fin de la Célemonie, en dictat. D'où, de sa promotion, il est passé à Saint-Louis de 2012 à 2013, dont il s'est comme enseignant, comme professeur au lycée Prédère de Saint-Louis. Après élargir, avant même la fin de l'année, il s'est rendu au lycée de Faudor comme enseignant, c'est ce professeur, donc, à l'aide moderne au niveau de l'Université de Faudor. De 2016, à l'aujourd'hui, une soldat d'avantage a formé et a enseigné au lycée, ceux qui passent un paquet de gagnants, nos chers frères et nos chers chers. et nous voulons ce qu'on a fait car je te remercie, le professeur. Je te remercie, il continue d'ailleurs l'influv, c'est bien concierge enseignant en tant qu'en haut à l'Université de l'Université d'Ottawa de Saint-Louis, pour toutes, qui d'ailleurs seraient éméliques et il s'y aura à l'enquête et à l'enquête à l'enquête et à l'enquête de l'Université d'Ottawa. Donc, ceci dit, c'est l'heure de tout, une façon de faire notre chers conférenciers et M. Mohamed Oupar. Et, d'une certaine manière, vous passez à l'essentiel, c'est de passer à la conférence. Donc, les questions que nous pouvons lever d'une certaine manière avancer le davantage de vous. Quand j'ai entendu l'expression la plus triste de toute la littérature française, ceci dit, c'est leci. D'ailleurs, sans se lever de la littérature, j'ai failli recevoir le juif, le juif de l'art, puis, « Welcolder », après, pour nous dire qu'est-ce que la littérature. chers conférenciers, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, mon frère, pour la présentation, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, mon frère, qui est un collègue, qui est là, à savoir, chez mon appel, même, qui était avec moi à l'EGV, donc, qui générique. et, on a eu un centre qui est là, parce qu'on est dans notre pays, la promotion des étudiants de ce centre qui viendra à l'Université de Saint-Denis. Voilà, j'aimerais vous remercier, voilà, donc, le président, M. Guillaume, qui est là, qui a mélangé le connecteur depuis le début, donc, pour la réussite de ces événements. Donc, nous le remercions et nous lui disons pour ces conditions-là. Donc, maintenant, je pense que ça va être très, très difficile. Donc, il y a un moment de tranquilliser, il n'y a pas qu'il y a un peu. Voilà, le smile est très court, donc, on devrait commencer à 6h, mais, au reste du 18h, ça va être un peu compliqué pour faire une synthèse du programme de français interminable. Donc, il y a un programme qui est un attache, voilà, donc ça va être très, très compliqué. Maintenant, on n'a pas le choix. On va essayer juste de faire un petit résumé, donc de dire l'essentiel, de dire exactement ce qui fait l'essentiel, bien sûr, ce qui fait l'économie du programme. de français interminable. pour parler du programme de français interminable, la première chose, par exemple, on va essayer de s'intégrer, ou bien d'organiser, qui est un peu plus fort. notre innovation, on va se baser, ou bien par, se limiter, sur ce pouvoir à accepter. Donc, d'abord, on va mettre une petite... qu'est-ce que la poésie, on peut dire qu'est-ce que la littérature, les caractéristiques du genre poétique, pourquoi la poésie, quelles sont les finalités et les fonctions de la poésie, de la poésie, mais aussi, on va regarder ensemble sur ce qu'on appelle sur tous les calculs d'une petite poésie de la poésie. Et maintenant, après avoir parlé de la poésie, on revient en bas, en deuxième partie, sur qu'est-ce que le roman, bien sûr, comment l'esthétique et comment le faire. On revient en bas sur qu'est-ce que le roman. On revient ensuite sur les caractéristiques du genre romanaise. On revient en bas et on essayera de mettre en évidence quelles fonctions essentielles de ce genre. on commence. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'oeuvres. Le père d'âme, on revient, il ne dit pas autrement, je ne sais pas, c'est la seule des enfants du premier. Mais après, on va aller verser tout le monde fondamental, du coup, à savoir, la relation qu'il y a entre le roman et la réalité et le roman de la fiction. Et ensuite, en dernière partie, on revient à l'oeuvre d'avancer sous l'oeuvre. La dernière chose pour le pouvoir en terminant, à cette fois, l'art, le père. Et par rapport à ce lien, on reviendra et on reviendra encore sur les différents genres dramatiques. Ensuite, on reviendra sur les caractéristiques de genre romanaise dramatiques. On reviendra encore sur les fonctions essentielles essentielles de ce genre d'appeler le père. Voilà, qu'est-ce que la littérature? Donc, d'abord, comme la plupart des termes vont bien dire le mot français, littérature et la littérature est un peu plus génial. Donc, ça revient le littérature. Et par le littérature, c'est ce mot-là qui a évolué pour donner son avis actuellement comme un contrat de littérature et de son. Maintenant, si on parle de la littérature, il ne faut pas penser tout simplement que la littérature est uniquement occidentale, mais la littérature a été présente ou bien présente dans toutes les cultures. Elle est aussi présente dans toutes les civilisations ou presque tous les autres noms de littérature. Et donc, nous, en tant que professeur de français, on va se focaliser sur ce qu'on appelle la littérature pour quelquefois finalement, bien appliquer la littérature de français. Mais maintenant, quand on parle de littérature, d'abord, la première chose qu'il va falloir vivre, c'est essayer de la définir une émoral auxquelles on définit une fonction esthétique. Et quand on a cette émission-là, la première chose à dire qu'on va décompliquer cette émission, qu'on nous dit, la littérature est l'ensemble des œuvres décrites et corporales. Et maintenant, quand on dit « corporale », l'ensemble des œuvres décrites et corporales, ça veut dire que la littérature n'est pas seulement écrite, mais elle est aussi morale. C'est-à-dire, elle peut se lire comme elle peut s'écrire. la littérature Et maintenant, on dit que la littérature décrite, ça a l'emploi à ces dictatures-là, à cette déjà littérature décrite dans des œuvres, avec des genres qui, évidemment, chronopholiques, et sous lesquels on parle de la littérature décrite, à savoir le genre harmoniste, le genre théologique, ce genre qui peut être blessé, et la mourenne. Et maintenant, sur cela, quand on parle de la littérature décrite, ça a même en évidence la littérature décrite, ou Jésus qui partit avec de l'écriture mentale de la vie. Et il y a aussi ce qu'on appelle la littérature morale. Elle aussi, elle est fondamentale, mais malheureusement, elle est venue relever au second plan, parce que tout simplement, la littérature, c'est d'ailleurs ce qu'il y a fait à certains des océans d'autres disques, parce que l'Afrique n'avait pas ses visages, n'a pas l'histoire, n'a pas l'œuvre, n'a pas l'histoire, n'a pas de civilisation, n'a pas une histoire humanitaire. C'est parce que, tout simplement, ils avaient relevé au second plan la dimension morale de la littérature. La littérature, elle est fondamentale en avant, et surtout pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, d'auparavant, dans le sens, elle ne connaissait pas l'évolution. Et du moment qu'elle ne connaissait pas l'évolution de la littérature est exclusivement orientée vers l'oralité. Et maintenant, quand on parle de cette moralité de la littérature, elle se voit à travers beaucoup de domaines. Par exemple, le chant, c'est de la littérature morale, les progrès, c'est de la littérature morale, mais aussi, ce qu'on appelle beaucoup d'activités ou de cérémonies religieuses traditionnelles, ce qu'on appelle cette littérature morale, à savoir, les députés, les progrès objets, les progrès, les progrès, les progrès, les progrès, les progrès, les progrès, qui sont des pratiques d'jętifs, qui est évidemment intégrée dans l'histoire et dans les pratiques qu'il y a des autres africains. Et donc, on a mis deux, car déjà vu, c'est l'ensemble des autres décrées, on a mis un événement c'est quoi l'écriture, on a mis un événement c'est quoi l'écriture, et ensuite on nous dit c'est l'ensemble des autres décrées orales pour les définitions très simples auxquelles on le connaît, ou bien on a cette intimation et ces décrées. Et quand on dit assigner une dimension esthétique à quelque chose, on n'a pas dit une dimension sociale, on n'a pas dit une dimension engagée, on n'a pas dit une dimension militante, mais on a mis un point d'une dimension esthétique, cela veut dire que ce terme-là a une importance capitale quand on parle de libéral. Pourquoi ? Parce que nous simplement, c'est la dimension esthétique qui, quel que soit l'œuvre que l'on n'aura pas même en événement, que ce soit l'œuvre, le roman, la poésie, le théâtre, la nouvelle, le fond, tous ces gens-là, il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect fort, l'aspect esthétique qui est mise en événement et qui est très très important. C'est pourquoi, dans cette émission-là, on a mis en événement l'aspect esthétique ou bien l'aspect fort. Et donc, par là, cela montre la place pour préconvérant et la place capitale que jure cette dimension esthétique dans ce, comment elle est en portant, cette liste de la bonne nouvelle, la littérature. Maintenant, cela permet en quelque sorte de revenir sur nos éléments fondamentaux. Toutes les civilisations ont fait de la littérature, toutes les religions ont fait de la littérature, tous les peuples ont une littérature, que ce soit le peuple holomain, le peuple africain, ou bien même le peuple asiatique, le peuple arabe asiatique. Tous ces peuples-là ont eu et de littérature pour faire en événements culturels. Parce que quelqu'un, on a posé la question à quelqu'un, pourquoi littérature ? Et nous n'avons simplement parce que littérature, c'est l'âme du peuple. La littérature, c'est l'âme, c'est le but du culte, de la culture et de l'identité d'un peuple. Donc, dans le peuple sans histoire, comme vous l'avez dit à l'époque, dans mon émission, très célèbre, ce qui est écrit, le peuple sans histoire, c'est un monde sans âme. Et on dit encore, dans le peuple sans littérature, c'est un monde sans âme, c'est un monde sans histoire. Parce que c'est la littérature qui vit, c'est la littérature qui vit, donc c'est le peuple, l'histoire, le peuple, les réalités, les traditions, le peuple d'un peuple. Et donc, c'est pourquoi la littérature est importante, très contérante, dans l'histoire des peuples et des civilisations. Donc, vous placez d'une manière renoncée sur le peuple, en tant que par la littérature d'une manière générale. Je voudrais, malheureusement le temps ne me permet pas, revenir sur les différentes fonctions de la littérature. Mais comme je l'ai dit demain, c'est de me répéter quand je reviens des nouvelles sur les fonctions de la politique et les fonctions du droit. parce que, à peu près, ce sont les mêmes fonctions que l'on le voit. Vous viendrez que l'on verra plus à l'heure dans les genres de la littérature. Maintenant, on revient sur un élément fondamental, sur la première partie du programme, à savoir la poésie. Donc, qu'est-ce que le genre de poésie ? Qu'est-ce que la poésie est en train de faire ? La première chose qu'on va dire, si on parle de poésie, c'est que c'est un genre qui a connu ce qu'on appelle une évolution dans l'histoire. Comme je l'ai dit tantôt, dans la littérature comme dans l'histoire, dans la littérature comme dans la poésie, il y a eu ce qu'on appelle une évolution. Au début de l'humanité, vers, dans, comment est-ce, on titillé au 16e ou au 17e siècle, il y avait des croyements qui viennent. Ces gens-là, on les a fait des troubadours et des troubères. Ces troubadours et des troubères-là, c'est ce qu'on appelle évidemment dans notre culture et dans notre réalité traditionnelle africaine, les lieux, les gaolos. Ce sont ces gens-là qui sont les dacteurs de la tradition qui véhiculent les cultures et les civilisations. Et maintenant, dans la société européenne, il y avait ces gens-là qu'on appelle les troubères et les troubadours. Ces gens-là, avec le monopole de la poésie, il y avait ces gens-là qui véhiculaient les messages du roi. C'était ces gens-là, en quelque sorte, qui, à quelque sorte, ont la vie d'éducationnelle dans son œuvre. C'était les sacs à paroles, les gardiens de la tradition. Et maintenant, la poésie a évolué. Au début, elle était chantée et elle n'était pas encore écrite. Parce que toutes les littératures, je l'ai dit d'acteurs, ont commencé par la gravité, avant d'être écrite, en quelque sorte, avant d'être couchés sur du papier, pour garder leur... comment dire, mais sur leur intérimité, à travers l'histoire et à travers le temps. Et au fur et le temps. Maintenant, ce que l'on voit, c'est quoi ? C'est à partir de ce moment-là, la poésie a été chantée au CZ, remplidée avec les poètes, pour quoi faire ? Avec les grandes idées, comme j'ai, je l'ai dit, avec un savoir-là, mais un savoir-là, sinon même. Maintenant, avec le temps, les choses sont changées, et il y a, tout ce que l'on voit à faire, l'éducation qui a été utilisée par les poètes. On ne fait plus de la poésie, ce moment-là, mais on fait de la poésie en l'écrivant, en touchant, les idées sur du papier pour avoir des autres poés. Là, c'est à partir de ce qu'il y a, c'est jusqu'au début de l'écrivant. Maintenant, ce que l'on a envie de dire, c'est qu'est-ce que la poésie donne ? Comme je l'ai dit tantôt, avec la littérature, c'est un terme qui est originant. Là, il doit nous concentrer des mots-pensés, donc qui sont des langues romanes, donc qui est originatique ou des écologiques grecques. Donc, le mot est tiré du grec. Poirier. Et quand on dit poirier en grec, ça veut dire créer, fabriquer, ça veut dire imponder. Et maintenant, quand on parle d'infonction, quand on parle de création, quand on parle de création, de déploitation, de fabrication, ça renvoie à créer en partie de rien, ou bien à partir de quelque chose, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est évidemment qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais non. Qu'est-ce qu'on entend par la création en parlant de la poésie ? On parle de création, ça veut dire que, ça renvoie à, à peu près, quand on se débat philosophique. Quand vous faites le coup sur l'art, sur l'art en terminant, il y en a des philosophes qui disent que, la littérature, pour l'art, vous m'excuser, on crée à partir de quelque chose, on ne crée pas, on crée de transformer. Et il y en a qui vont dire que, quand on crée, on ne transforme pas, on crée quelque chose de nouvelle qui n'existait pas, on se passe sur l'art. Et il y a chez les philosophes qui vont dire que, personne ne crée, on se transforme. Et maintenant, si on se transforme, ça veut dire qu'on se base sur certaines choses, je ne vais pas aller voir. Et on crée certaines choses. Et maintenant, à partir de là, cela nous permet de dire que la poésie des créations, la poésie, elle se base sur des éléments. Elle transforme. Mais qu'est-ce qu'elle transforme ? La poésie. Qu'est-ce que le poète transforme ? Quels sont ses éléments ? Quels sont ses matériaux sur lesquels il se base pour pouvoir transformer ou bien écrire son nom ? Donc la première chose, c'est que le poète se base sur ce qu'on appelle les mots. Le poète se base sur ce qu'on appelle l'expression, à savoir sur les mots en quelque sorte qui sont les matériaux essentiels sur lesquels se base sur le poète. Donc, il crée à partir de mots qui, pris isolément, ne signifient absolument rien. Mais lui, à partir de quelque chose, à partir de ces mots-là, il met en évidence une idée, il explique une idée, il fait un travail sur le lavage, il fait un travail sur la forme sous les mots pour pouvoir avoir un produit en avant. Et ce produit-là, c'est ce qu'on appelle le produit fini qui n'est rien d'autre que la fabrication. à partir de là encore, les produits, je dirais, les matériaux, les éléments sur lesquels se base sur le poète, ce sont les mots qui lui permettent de mettre en évidence à travers un travail sur le langage, à travers une alchimie du père, comme l'avait dit le repos, mettre en évidence ce qu'on appelle une idée, une pensée, ou bien peut-être un combat pour en arriver à tout le monde. Donc, les éléments, les matériaux, ce sont des mots. Et maintenant, comment on transforme ce mot-là, c'est ce travail-là qu'on appelle une alchimie du père, une alchimie du langage du père. Et maintenant, ce travail sur le langage qu'il produit le poète, non-produit, qu'on appelle le poète. Voilà les caractéristiques. Maintenant, un autre élément fondamental, c'est que dans la poésie, ou bien dans le texte, on nous dit qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension, esthétique, mais aussi, il y a la dimension poète qu'on appelle la dimension fond, ou bien dimension message, contenu, entre guillemets. Et maintenant, quand il y a ça le suivant, du texte poétique ou bien le poète, ici, l'élément fondamental est plus orienté, ouvrir le travail est plus orienté sur la poète, et plus orienté sur l'esthétique, sur le message ou bien le contenu. C'est-à-dire, que le message, le contenu, même si nous avons une importance radicale dans mon texte politique, ils sont redonnés au second plan, face à la plus puissance du verbe, ou bien dans la forme. Pourquoi on dit que, eh bien, l'importance est plus axée sur la forme, c'est que la poésie, elle est d'abord création, on l'a vu là-dedans, mais aussi, la poésie, elle est d'abord esthétique, avant d'être un bon poids social. Donc, le poète cherche plus à faire, le poète cherche plus à faire dans l'évidence fondamentale, lui, cherche plus à faire dans l'évidence fondamentale, l'esthétisme, ou bien la recherche de la perfection fondamentale, que de faire en évidence le message, ou bien le contenu en pannelle. Et maintenant, cela veut dire que, la poésie, elle est fondamentale, ou bien elle est exonusivement, je ne dirai pas exclusivement, mais elle est surtout orientée vers notre travail, de notre travail, Maintenant, ça rend quoi en parler des caractéristiques, qui permettent en quelque sorte de faire de la poésie, qui permettent qui permettent en quelque sorte de mettre en évidence de travailler sur leur poète. Maintenant, ça c'est les caractéristiques. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle les fonctions. c'est important, parce que, quand on parle de la littérature, et surtout du travail sur l'esthérisme, ou bien sur la poésie, on met plus en évidence ce qu'on appelle les fonctions, parce que, on a dit plus de vers en évidence qu'on appelle le travail sur les fonctions, sur les finalités, sur l'objectif du travail tant qu'il est plus en œuvre et tant qu'il est plus en œuvre et tant qu'il est en évidence pour manier les plus en œuvre. Maintenant, cela me permet de reproduire ces quatre fonctions essentielles de la poésie. On va le faire une manière aussi malheureusement le temps nous permet de développer. La première fonction est, dans les lords où je dois commencer à cette fonction-là, c'est la fonction esthétique. Pourquoi ça ? C'est la fonction esthétique que je dois mettre en évidence. Parce que je l'ai dit dans le temps de la poésie, par rapport à ses caractéristiques, on a mis en évidence l'aspect propre ou bien l'aspect esthétique. Pourquoi ? Parce que le poème est quand il parle. Parce que le poème est quand il débute. Et par rapport à la définition que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'archive langagière, c'est le travail sur le père et sur la forme qu'il puisse le chercher que le goût de lui, l'idée ou qu'il reste à la journée. Donc, avant de parler des autres fonctions, il est fondamental et plus immobile de parler de la fonction esthétique. Et maintenant, ce qu'on parle de la fonction esthétique, on parle de la poésie, c'est que, ici, le poème cherche à faire quoi ? Cherche à faire plaisir. Je vais revenir sur qu'on entend faire plaisir, mais je cherche d'abord à faire danser les mots. comme on avait dit d'aujourd'hui. Et comment on fait danser les mots ? C'est quand on fait le tout pour que, selon nos écrits, soit agréable à être lu et à être entendu. Et qu'est-ce qu'on entend ? Être agréable à être lu et à être entendu, c'est que les mots doivent toucher le cœur du lecteur. Les mots doivent faire façonnés de telle sorte que le poème pour les lecteurs besoin de plaisir en les disant. On ne cherche pas à donner des raisons de moi, je reviendrai tout à l'heure, mais on cherche surtout le travail esthétique qu'on recherche à faire plaisir. On fait le tout pour que les mots soient bien faits, bien écrits, soient posés, avec un respect fondamental des règles de la vérification, un respect des règles députus, un respect de l'ensemble des règles députus qui font que le poète soit bien écrite, bien inspiré et qu'on émet en évidence la vraie députure de la recherche sédée. Et maintenant qu'on parle de la fonction sédée, il y a fondamentalement l'école qui est fondamental et qui, à présent, voit plus que les écrits n'ont le médecin mais en évidence qu'on appelle le réel mais en évidence le sentimentalisme. Après qu'ils sont demandables, il y a eu des écrits qui se sont le médecin qui se sont qui se sont qui se sont le médecin et l'homme ce n'est pas seulement le cœur ce n'est pas seulement le sentimentalisme. Le monde aussi ce n'est pas seulement ce que l'on voit ce n'est pas seulement la mère mais le monde c'est juste ce qu'on appelle. Les cédiques c'est la petite révaluation cédique en se disant que l'écrité n'a pas à s'engager n'a pas à donner le son de morale.